Ils apportent une contribution et nous avons eu le bonheur de constater l'arrivée de l'accession de certains professeurs de l'université Jean-Pierre Spass à des postes respectables. Il y a des professeurs de l'université qui ont été au ministère de l'éducation nationale, au ministère des finances et à la Banque Nationale de la République d'Haïti en tant que vice-gouverneur, au ministère des finances, en tant que ministre des finances et ailleurs. Donc ils apportent leur contribution. L'université Jean-Pierre Spass apporte une contribution énorme dans la recherche scientifique et technique. Nous avons eu deux colloques sur la recherche scientifique et technique, le droit dans le développement des peuples. Avant le tremblement de terre, le 13 et 14 octobre 2009, l'université Jean-Pierre Spass en collaboration a organisé un colloque international sur éthique et société. Et à l'occasion de l'université a sorti un flyer où l'on a trouvé un portrait, c'est-à-dire une carte d'Haïti en train de sombrer dans la mer. Et il a dit sur le flyer, une société sans morale est une entité appelée à 10 palettes. Et à côté, sauvons Haïti. Trois mois après, c'est le tremblement de terre. C'est l'apocalypse de l'an 2010. L'université Jean-Pierre Spass a apporté une contribution de qualité dans la publication d'ouvrages. Il y a des ouvrages importants qui sont sortis sur les points de l'université Jean-Pierre Spass en collaboration avec certains éditeurs. Par exemple, on peut citer un autre texte sur Monet-Iba, par exemple Monet-Iba, c'est un livre de chevets, peut-être un livre de chevets des banquiers et de la place. Je citerai le verbe qui libère, qu'on demande, et puis il y a d'autres textes qu'on demande un peu partout. Et à l'étranger, et ici, les chercheurs travaillent. Donc il y a des diplômés de l'université Jean-Pierre Spass qui sont commissaires, commissaires du gouvernement à travers le pays. Et les diplômés de l'université apportent leur contribution et sont en train de faire honneur. Et pas seulement à l'album mater, à l'université, mais au pays. Nous avons, et l'université, l'université a beaucoup de problèmes, et qui sont dus à un manque de financement, d'argent, comme ça. Et là, l'espace étudiant est très réduit, et le co-unitaire de l'étudiant est très réduit. Donc il y a des problèmes. Et pour payer, les professeurs, même, de toute façon, l'université lutte et essaie de trouver une solution aux différentes contraintes d'espace. Et que cette entité connaît dans la société ici. Et quels sont les problèmes et les défis de l'enseignement supérieur en Haïti ? Bon, depuis le début, jusqu'à nos jours, l'enseignement supérieur est fait face à de nombreux problèmes. Et problèmes d'espace, problèmes de modernisation, problèmes de coopération des professeurs, problèmes de recyclage des professeurs, et il y a quelques années, une enquête de l'UNESCO, non, ce n'est pas une enquête de l'UNESCO, il y avait une enquête de l'UNESCO sur l'éducation en Haïti, et une enquête, une publication réalisée par le docteur Jean-Baptiste Roubain, et ça fait plus de, disons, deux, trois décennies, et, disons, signalait que, à l'université d'État, non seulement à l'université d'État, mais aussi dans les universités privées, il y avait à peu près 8%, 8% de professeurs détenteurs de doctorat, et moins de 21% de professeurs détenteurs de maîtrise, et le reste est près de 70% de détenteurs, n'est-ce pas, de licences ou de diplômes équivalents ou appropriés, et comme ça. Donc, et cette situation, cette situation demeure, d'ailleurs, nous constatons une érosion des cadres à l'université, non seulement à l'université d'État, mais dans l'enseignement supérieur privé, et il y a une fuite du cerveau en direction de l'étranger, surtout après le tremblement de terre. Donc, il y a de gros problèmes, il faut s'y aller, et le manque de capacité de conservation des cadres, et presque absence du recyclage, manque de financement, manque d'espace, presque absence de bibliothèque, et absence d'absence d'ouvroits, de bibliothèques, et de documentation, et besoin de toute sorte, besoin de construction, et besoin de financement, etc., etc., et en gros, et besoin de modernisation, et l'université, l'université, vous savez, l'université doit être un vecteur de progrès. L'université, qu'elle soit publique ou privée, doit sortir de sa tour d'ivoire académique et accompagner le peuple dans sa lutte de mieux-être, dans sa lutte de plus-être. L'université est appelée, a été la société haïtienne, à sortir de cette trop longue traversée du désert, et à aller au développement, à déboucher sur une société de partage, de co-responsabilité, une société de change. Comment voyez-vous l'avenir de l'éducation en Haïti, d'autant tenir compte du contexte actuel? Bon, je crois que les choses sont très difficiles, et je dirais l'avenir de l'éducation en Haïti à l'avenir de la société haïtienne. Et l'éducation haïtienne renvoie à la société globale, en général. Et donc, avec tous les problèmes, toutes les contraintes que connaît cette société, et que connaît l'homme haïtien en société. Et il y a de nombreuses années, il m'a été donné de travailler sur l'avenir de la société haïtienne, et après le tremblement de terre, l'université Jean-Poix-Mas a préparé, a organisé un colloque sur la reconstruction, la reconstruction d'Haïti, et un autre colloque sur l'avenir d'Haïti. Et moi, je me suis dit que qu'on peut, en tant que société, que nous pouvons, en tant que société, nous donner plusieurs options, ou plusieurs scénarios. Et d'abord, en tant que société, Haïti peut se donner un scénario de stabilité, tout en restant dans cette situation, la situation où elle est. Et Haïti peut se donner un scénario de musette, en bougeant un peu, en connaissant une situation économique, un petit peu avantageuse, et en allant à une production, à une meilleure production, en débouchant sur une meilleure productivité des terres. Et Haïti peut connaître aussi un scénario de sursaut, de sursaut. Et les Haïtiens peuvent connaître un sursaut, un sursaut, et aller à la renaissance nationale, aller au développement national, aller à la reconstruction, à la réforme nationale. et en débouchant, en sortant du désert de la vie, en sortant de tout, en trouvant une solution à de nouveaux problèmes que nous connaissons et en société. Mais Haïti peut aussi continuer à descendre la pente. Haïti peut connaître une situation et un faire. Haïti peut aller à l'anéantissement ou à la destruction. Et je disais il y a quelque temps, cette mauvaise situation peut nous conduire à la déforestation, à l'absence d'oxygène. À ce moment, il faudra que les Haïtiens laissent ceux qui restent d'Haïtiens, laissent le pays et aller, n'est-ce pas, vers la terre plus que l'économie. donc c'est ce que là et peut-être la disparition de notre société est autre. Je crois qu'il faut que nous ressaisissions, que nous commissions une situation où le pain est pour tous, où la justice est pour tous. Quelles devraient être, à votre avis, les disciplines prioritaires de l'enseignement universitaire en Haïti? Bon, moi, je crois qu'il faudra subdiviser la réalité haïtienne en tenant compte de nos différentes missions. Nous avons une mission économique et financière et il faut préparer les hommes et les femmes pour cette mission et pour la finance, pour la gestion, l'administration et autres et la réculture. Il y a et nous avons une mission une émission culturelle et il faut préparer les formes des hommes et des femmes pour cette émission et il y a aussi une émission éducative que ce soit de l'administration publique ou de l'administration privée et il nous faut préparer un cadre pour la mission culturelle tout comme pour la mission éducative, la mission économique et d'autres missions. et moi je crois qu'autrefois on préparait et on préparait les gens en tenant compte de la réalité haïtienne, en tenant compte de l'offre, en tenant compte de la demande haïtienne. Aujourd'hui on ne prépare pas en tenant compte de l'offre, en tenant compte de la demande haïtienne. Il faut que nous revenions et au bonne manière que nous préparions des cadres appropriés. Moi je crois que je dirais que présentement sans une analyse fine je dirais que nous avons besoin nous avons besoin des agronomes mais pas des agronomes agronomisants des agronomes qui restent dans le bureau des gens du terrain nous avons besoin des agronomes. Y a-t-il beaucoup d'étudiants de la faculté d'agronomie ? Bon à la faculté d'agronomie et de l'université d'état je crois je crois que nous sommes encore à peu près sensiblement à une centaine d'étudiants sans tenir compte de quelques rares facultés d'agronomie entre autres dans des universités privées. Donc nous avons besoin beaucoup d'agronomes et en Haïti il faut investir dans ce domaine. Nous avons besoin nous avons besoin des ingénieurs nous avons besoin des éducateurs des gens en santé publique et nous en avons besoin nous avons besoin nous avons besoin des techniciens et pas seulement des gens qui restent au niveau supérieur mais il faut aussi il faut aussi des techniciens il faut des professionnels il faut investir dans ces différents domaines dans la mécanique dans d'autres réalités haïtiènes donc il faut investir à différents niveaux. Ne pensez-vous pas que les universités d'Haïti devraient se préoccuper de former des experts dans le domaine le plus urgent pour le développement du pays ? Oui je crois que c'est bon il est recommandable que nous regardions la situation en face nous développons l'intérêt en face et pour que et que nous tiennons compte des exigences des domaines des demandes et que nous formions des cadres en fonction de la demande je crois que c'est nécessaire et il faut il faut une étude il faut des études dans ce domaine Mais dites-nous pourquoi en Haïti la tendance est d'utiliser le français pour faire croire qu'on appartient à l'élite du pays Bon je crois que il faut dire que la société haïtienne est une société dualiste et nous avons un pays dualiste il y a il y a le pays légal et le pays réel le pays et qui se sert qui se sert du français et il y a le pays réel qui se sert comme véhicule de pensée qui se sert du créole donc moi je crois qu'il faut il faut travailler avec le créole tout comme il faut travailler avec le français il faut autrefois on parlait on parlait en Haïti un milieu français les gens parlent et ça vient parler français même dans le primaire dans le primaire fondamental les gens parlent le français de nos jours c'est pas du tout la même chose donc je crois que nous avons le français c'est une langue internationale je crois que c'est du bon ton que nous mettions cette langue puisque le français pour nous est un butin de guerre mais il faut que nous que nous nous accrochions nous accrochions aussi à notre langue et à notre clair à notre créole puisque il faut que nous nous comprenions que nous nous fassions comprendre il faut maintenir le créole il faut développer le créole il faut structurer le créole il faut publier il faut publier en créole nous avons nous avons une littérature très importante et en français nous avons je crois que je vais parler même de plusieurs dizaines de milliers de patrimoine le patrimoine écrit d'Haïti en français et bien ça peut faire penser à plusieurs dizaines de milliers d'écrits et et il y a beaucoup d'écrits qui restent dans le tiroir des achilles et qui sont soumis à la critique des roineux des vermines et comme ça des insectes donc il faut en même temps il faut développer le français il faut parler français il faut publier en français il faut publier beaucoup aussi en créole il faut développer le créole il faut valoriser le créole et je prends le mot le mot que nous ont laissé que nous ont laissé les indigénistes avec le docteur Jean-Poix-Mas soyons nous-mêmes soyons nous-mêmes et mot que les Sénégalais avec Saint-Gaure on reprend Saint-Gaure qui a voulu faire du Sénégal la Grèce noire les Sénégalais vont dire avec Saint-Gaure pensons pour nous-mêmes et par nous-mêmes autrement dit soyons un pays pour eux un pays pour eux ouvert au sauf fécondant venant de l'extérieur mais tout en cultivant ce qui est nôtre ce qui est nous-mêmes nos caractères tout en accord le-mêmes